Date charnière pour tous les propriétaires d'automobiles, alors que le sommet sur le fléau des vols de véhicules s'est ouvert à Ottawa. Malgré les arrestations, comme hier sur l'autoroute 40, les vols se multiplient. Yves, sur le terrain, plusieurs attendent impatiemment de nouvelles solutions. Oui, d'ailleurs, il y a quelques minutes à peine, Sophie, j'ai reçu une vidéo d'un autre vol de véhicules. On parle d'un Dodge Ram chez Landry Automobile à Laval. C'est survenu vers 19h30 hier soir. Regardez la nonchalance de la voleuse qui arrive avec une clé probablement programmée. Elle débarre, démarre le pick-up et ensuite quitte la cour, comme ça, simplement, Sophie, sur le boulevard Curie-la-Belle. On a deux reportages ce soir sur ce fléau et les voici. Rien n'arrête les voleurs d'auto. Ils ont ciblé à trois reprises au cours des derniers mois Auto-Élégance Select, un concessionnaire de véhicules d'occasion du boulevard Tachereau à Longueuil. On les voit fracasser la porte des bureaux et s'emparer des clés des véhicules. Qu'est-ce qui est arrivé à la dernière événement? Ils ont volé un véhicule à Longueuil. Ils ont pris le véhicule volé pour défoncer la clôture à l'avant, pour rentrer dans le commerce et voler nos véhicules. Heureusement, les policiers de Longueuil sont intervenus rapidement pour les empêcher de fuir les lieux avec les véhicules. Quand quelqu'un vous demande un essai routier, vous lui dites «je vous accompagne ». Jamais. On va toujours avec les clients en test routier. Jamais que le client va aller seul. La Corporation des concessionnaires automobiles du Québec nous apprend qu'une vingtaine de ses membres ont goûté l'an dernier à la médecine des cambrioleurs. Il y a 2 % de nos concessionnaires qui ont été victimes de vols. Et le cinisme moyen est important, il est à 85 000 $ par vol. Donc parfois, c'est plus d'un véhicule qui sont volés. Pas plus tard que mercredi après-midi, en pleine autoroute 40 Est, des agents de la Sûreté du Québec ont arrêté deux conducteurs à bord de voitures volées. La scène n'est pas passée inaperçue, puisque ça a eu l'effet de ralentir la circulation. La vidéo de l'intervention s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. La SQ nous indique qu'il s'agit de deux suspects de 21 ans de la région d'Ottawa. L'un a été intercepté avec un Jeep volé près du pont d'Élot-Tourte. Et son complice, à bord d'une Hyundai-Lantra, a été appréhendé près de l'autoroute 13. Ils ont comparu jeudi à Salaberry de Valleyfield. Les 550 arrestations qui ont été faites pour vols de voiture, 50 % étaient des jeunes âgés entre 12 et 24 ans. Il y a même des citoyens découragés qui demandent l'aide du public. Leurs véhicules respectifs ont été volés cette semaine, l'un dans le quartier Saint-Rose à Laval et l'autre devant une école. Yves Poirier, TVA Nouvelles, dans le Grand Montréal.